Bonjour, bonjour à tous, à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est le PAG avec vous. On se retrouve pour la suite de Firmament aujourd'hui et on va tout de suite partir pour Joulston, avec notre deuxième exploration de Joulston, pour éveiller l'étreinte là-bas aussi. On a éveillé l'étreinte sur Saint-Andreau et si vous regardez un petit peu dans le signe ici, il y a quelque chose qui a changé. Alors je vais vous montrer ça tout de suite avant de partir. Si vous montez ici et si vous allez au centre du signe, voilà, ici, regardez ça. Les key pairs. Regardless, il y a plus important des choses. Vous devez commencer à préparer pour la assemblée. Vous devez faire des choses qui n'ont jamais été fait avant. Vous devez faire des choses que je ne peux pas seulement imaginer, et j'ai même imaginé pour le plus de ma vie. J'aimerais que je l'ai pu voir. Éveiller l'étreinte pour préparer. Voilà, donc en éveillant l'étreinte sur les trois mondes, vous voyez que ça débloque le portail. On nous a parlé, enfin notre mentor nous a parlé d'un portail à plusieurs reprises. Eh bien c'est ici ce portail. Donc une fois qu'on aura éveillé l'étreinte sur les trois mondes, ce portail sera totalement débloqué. On pourra le prendre et ça va nous emmener apparemment vers l'assemblée. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? On verra une fois qu'on aura exploré une nouvelle fois les trois mondes, enfin les deux derniers mondes qui restent. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir pour Joulstone. Allons-y. Et on va essayer, alors je ne sais pas si je vais éveiller l'étreinte dans cet épisode, je pense que oui. On va y aller, ça sera un peu plus long que pour Saint-Andreau. Mais allons-y. On repart sur Joulstone et on va aller au réservoir. Alors le voyage n'est pas trop long, ça va. On repart sur Joulstone et on va aller au réservoir. Ok, de retour sur Joulstone. Voilà, ok. Donc là, je ne peux pas traverser de l'autre côté non plus. Puisque si vous vous souvenez bien, en fait sur Joulstone, on avait une grosse porte fermée qui n'était pas alimentée, enfin qui était alimentée je crois. Maintenant elle était alimentée. Mais le problème c'est qu'il y avait plusieurs prises, plusieurs types de prises. Voilà, c'était là-bas, vous voyez. Là-bas on avait cette grosse porte. Je ne pouvais pas l'ouvrir parce qu'il me fallait toutes les améliorations de mon assistant. On est allé partout, on a toutes les améliorations. Donc maintenant on va pouvoir ouvrir cette porte. Sauf qu'il faut que j'aille là-bas. Et... Il faut passer par ici. Il faut remonter à l'ascenseur vers le pont qui était là-haut, vous vous souvenez. C'est le seul moyen. Voilà, donc on revient ici. On réemprunte l'ascenseur. Pas besoin de prendre l'omni-roue parce que l'omni-roue nous emmène à l'arche. Et on a fait tout ce qu'il y avait à faire à l'arche. Donc là on grimpe par ici, on reprend le petit pont et on y va. On va se retrouver vers cette porte. Alors, ok. Donc là, on a cet énorme tuyau, vous voyez, qui part à l'intérieur de ce bâtiment. Et pour débloquer la grosse porte qui est là, il nous fallait l'énergie concaténée. Donc possibilité d'alimenter plusieurs prises à la fois. Et bien là, c'est ce qu'il faut faire pour débloquer cette porte. Vous voyez qu'on a une prise tout en haut à gauche, une prise tout en haut à droite et une en bas ici. Donc pour débloquer la porte, il faut actionner ces prises dans le bon ordre. Et le bon ordre, c'est en haut à gauche, en haut à droite, et en bas, ici. Hop. Voilà, la porte est ouverte. Vous avez vu qu'on avait une autre prise ici, vers le tuyau. cuve d'acide pleine, pompe à eau du réservoir. Voilà, donc c'est ça qui va permettre de pomper l'eau du réservoir ici. Mais la cuve d'acide est pleine, donc on ne peut pas faire ça. Je crois que je vais essayer. mais il n'y a rien qui marche. Si j'essaye, il n'y a rien qui marche. Pour le moment, on ne peut pas vider l'eau de ce réservoir, mais c'est notre but, bien sûr, puisqu'il faut qu'on aille dans la flèche pour éveiller l'étreinte. Donc il faut absolument vider l'eau de ce réservoir. Et c'est cette prise qui va nous y aider. Mais d'abord, il faut faire plein d'autres trucs. parce que pour le moment, on ne peut pas. Alors, si je passe par la grille, vous voyez qu'en faisant ça, on a amené l'électricité qui était ici de l'autre côté là-bas. Et donc là, cette électricité qu'on a fait passer ici, ça permet d'alimenter le bunker. Alors je vais essayer de vous montrer d'abord ce qu'on a à voir dans le bunker. Il n'y a pas grand-chose à voir, c'est juste une note qui explique des trucs. Donc, je vais rebrousser chemin, retourner en arrière et je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bunker. Voilà, je suis de retour à la capsule. Donc on va prendre ce chemin pour aller au bunker. Voilà. Donc ici, il n'y a rien d'autre à voir. Vous voyez, de ce côté, c'est un cul-de-sac. Voici la ligne électrique qu'on a alimentée quand on a ouvert la porte. La grosse porte qui était là-bas, vous voyez, ici. Donc maintenant, le bunker qui est là en bas est alimenté. Donc il faut ouvrir la porte, la grosse porte là-bas, d'abord, pour que le bunker ait de l'électricité, vous voyez. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le bunker de Joulston, il n'y a pas... Ah ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ok. Il n'y a pas grand-chose à voir, vous voyez, dans le bunker, si ce n'est une petite note ici qui nous explique les piscines de soufre de Joulston. Puisque, voilà, on n'avait encore pas compris à quoi servait Joulston. Curival, c'était pour récupérer de la glace pour faire de l'eau. Saint-Andrew, c'était pour faire pousser des plantes et de l'agriculture. Quel était le but de Joulston ? Eh bien, c'était de récupérer du soufre et de fabriquer de l'acide sulfurique pour les batteries. Pour fabriquer des batteries. Les mêmes batteries qu'on a vues dans l'eau la première fois qu'on est venus, vous vous souvenez ? On avait fait une énigme avec des batteries. Eh bien, le but de Joulston, c'est de fabriquer de l'acide sulfurique pour alimenter ses batteries. Et fabriquer ses batteries. Donc là, vous voyez, on a des piscines de soufre sur Joulston. Responsabilité des gardiens. Voilà les missions des gardiens qui étaient ici. Inspecter métal et béton potentiellement endommagés, réparer si nécessaire. Inspecter canalisation potentiellement endommagée, réparer si nécessaire. Surveiller température piscine, corriger tout écart. Surveiller acidité piscine, corriger tout écart. Surveiller qualité de l'atmosphère. Prendre oxygène externe. Quitte rempart ou évacuer selon un quart. Surveiller dépôt cristallin dans les piscines. Prendre quitte rempart pour éliminer les dépôts cristallins si nécessaire. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire, nous aussi. Informer les autres gardiens du monde de tout écart. S'enseigner auprès des autres gardiens du monde sur tout écart. Confirmer avec les gardiens des mines et réservoirs que les approvisionnements en souffle et en eau sont bien stockés avec la qualité attendue. Confirmer avec les gardiens des batteries, après toute variation ou altération, que la tension électrique se situe dans des plages acceptables. Vous voyez, c'est un âge qui est dédié à l'énergie et aux batteries et à fabriquer des batteries avec de l'acide sulfurique. Et justement, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, je vais vous faire une petite ellipse jusqu'à ce que je retourne vers la porte. parce que, voilà. Ok, on se retrouve donc face à la grande porte. C'était juste des petites notes pour les gardiens, pour leur expliquer ce qu'il fallait qu'ils fassent sur ce monde. Bon, voilà, c'était juste ça. Pas très important pour ce qu'on a à faire ici. C'est juste, ça peut vous donner des petits indices, mais c'est pas, voilà. C'est vraiment pas important de voir ce qu'il y a dans ce bunker. Mais je voulais quand même vous le montrer pour bien vous montrer tout. Qu'est-ce qu'ils ont perdu des points ici ? Qu'est-ce qu'on a devenu de ça ? Qu'est-ce qu'on a devenu de leurs mémoires ? J'ai appris que le trècheur se déroule fortement avec les mémoires. On récupère le soufre. Vous voyez la couleur des rochers ici. Si vous allez là derrière, vous avez des petites piscines d'eau sulfurée, on va dire. Ah ! Oui, on comprend. Vous voyez, des petites piscines avec de l'eau de couleurs différentes. C'est très joli, je trouve. Et donc, le bâtiment qui est là, c'est l'usine qui permet de fabriquer cet acide sulfurique et de garder cet acide sulfurique propre et frais. Vous voyez ? Ici, on a des chariots qui se déplacent le long de ces rails, enfin, des wagons. Ces wagons emmènent le soufre à l'intérieur de l'usine ici, ok ? Mais vous voyez que si j'essaye de rentrer dans l'usine, déjà, on a un dysfonctionnement de la porte. Donc, je ne peux pas rentrer par cette porte, mais je peux contourner. Alors ici, on a une autre prise qui permet de changer l'aiguillage. Voilà. Changer l'aiguillage de droite ici vers la gauche ici. Voilà, on ira voir là-bas derrière un peu plus tard, mais là, je vais quand même essayer de rentrer dans cette usine. Et vous pouvez rentrer dans l'usine en passant par ici. On a un petit chemin. C'est très joli, hein ? Voilà, donc, il est récolté du soufre ici. C'est un endroit très sulfureux. Voilà. On grimpe ici, et là, on va pouvoir rentrer dans le bâtiment, depuis ici, dans l'usine. Et on va passer, donc, dans une première cuve, un premier bassin, ici. Ce bassin, c'est le mixeur. Le mixeur qui était chargé de mixer le soufre qui récoltait là-bas avec les wagons. Et ça mixait ce soufre avec de l'eau. De l'eau qui vient du réservoir. OK ? Donc, voilà. Et ici, vous savez qu'on a plusieurs prises ici, dans ce mixeur. On a une prise ici que je ne peux pas utiliser puisqu'il y a du dépôt cristallin dessus. Donc, il va falloir prendre le kit rempart, qu'on nous a dit dans les petites notes, là. Le kit rempart sert à nous débarrasser. C'est le seul intérêt, à mon avis, des notes qu'on a vues dans le bunker. C'est de vous apprendre que vous pouvez retirer les dépôts qui sont là en utilisant le kit rempart. Qu'est-ce que c'est que le kit rempart ? On va le voir un peu plus tard. Mais il faudrait enlever ce dépôt ici pour que je puisse utiliser la prise. Donc là, on a pas mal de prises ici sur ce mixeur. Alors là, vous voyez qu'on est sur une lame du mixeur. On a une autre lame en dessous ici. Vous voyez ? Donc, ces lames tournent. On a une prise au-dessus, là, qui permet de monter et descendre la lame sur laquelle je me trouve. Comme ça. On a une prise centrale qui permet de faire tourner les lames. Voilà. Rotation des lames. Et qui permet également de contrôler les goupilles des lames. Vous voyez ? Les goupilles, c'est ces trucs bleus que vous voyez là. Il y en a de chaque côté. Avec une prise sur chaque pour les mettre en place. Donc, en fait, ces goupilles permettent de coller la lame supérieure sur laquelle je suis à la lame inférieure. Vous voyez les deux trous qu'il y a sur la lame inférieure ici. Eh bien, les goupilles vont dans ces deux trous. Donc, si on superpose les deux lames, on peut mettre les goupilles dans ces trous. Ça va coller les deux lames entre elles. Elles vont tourner ensemble. OK ? Voilà à quoi ça sert. Voilà à quoi servent les goupilles. Vous pouvez mettre en place les goupilles avec les prises qui sont là ou alors avec la prise du milieu. Là, vous voyez. Voilà. Goupilles des lames du mixeur. On peut contrôler les goupilles depuis là. Ça va être beaucoup plus pratique que de les actionner depuis là en bas. Donc, en fait, les prises qui sont là en bas pour les goupilles ne vont pas nous servir. On va les actionner depuis ici. Et les prises qui sont sur la lame ici, qu'est-ce qu'elles font ? Elles verrouillent cette lame. Donc là, ici, vous voyez, cette lame-là, enfin, ce côté-là n'est pas verrouillé mais l'autre côté, il est verrouillé. Et je ne peux pas actionner la prise puisqu'il y a du dépôt cristallin dessus. Donc, pour déverrouiller cette lame et pouvoir la faire tourner, ça sera la première étape, il va falloir enlever le dépôt cristallin. Donc, voilà un petit peu le mixeur ici. Et vous voyez que si vous regardez de ce côté, on a aussi du dépôt cristallin en face, là. Alors là, on a une prise qui permet d'ouvrir voilà, vanne de la cuve du mixeur. Donc là, en fait, cette prise permet d'ouvrir le trou rond qu'on a face à nous qui permet d'envoyer l'eau qu'on a dans cette cuve dans une cuve d'après. Dans la cuve d'après mais il y a du dépôt cristallin aussi donc on ne peut pas l'actionner pour le moment. Alors, on rentre à l'intérieur de l'usine. Ici, si je vais là, on voit qu'on a plusieurs bassins, en fait. On a le petit bassin rond ici. On a un autre bassin triangulaire ici. Enfin, triangulaire. Rectangulaire plutôt ici. Et juste après, qu'est-ce qu'on a ? Les batteries. Regardez. Si je vais tout au bout ici, on se retrouve au-dessus des batteries. Voilà pourquoi l'eau est rouge. Oui, c'est parce qu'il y a du soufre dedans. Donc en fait, le but va être de faire passer l'eau avec le soufre d'abord dans ce bassin-là et ensuite vers les batteries. C'est ça le but, en fait. Mais, c'est pas encore pour tout de suite. Donc là, vous voyez, on a un petit tuyau ici qui envoie de l'eau dans ce bassin. Et ici, on a ça qui envoie du soufre dans le bassin. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ça sur les plans qui sont là. Heureusement qu'on a ces plans parce que c'est bien utile. Donc là, c'est un plan qui nous montre toutes les prises qu'on a dans le mixeur. Donc toutes les prises que je viens de vous montrer. Voilà. Tac. On a les prises ici. OK. Je vous ai montré toutes les prises. Donc voilà. Et là, c'est les petites goupilles qui permettent de coller la lame supérieure à la lame inférieure pour qu'elles tournent ensemble. Donc ça, je vous ai déjà tout montré. C'est pas important. Ici, on peut descendre ou monter. Alors, on peut encore monter pour bien comprendre comment cette usine fonctionne. C'est un peu compliqué de tout comprendre. Mais voilà. ici, on a le gros tuyau qui emmène l'eau du réservoir jusque dans ce bassin. Voilà. C'est ça. Voilà justement ce gros tuyau qui part du réservoir. Donc c'est ce tuyau qui va nous permettre de vider totalement le réservoir avec la prise qui est là-bas. Vous vous souvenez ? Donc on a ce gros tuyau qui passe là qui va là jusque dans le bassin rectangulaire qui est là. Et d'ailleurs, on a un petit schéma ici qui va bien vous expliquer. Voilà. Donc là, voilà. Vous voyez en bas où il y a marqué H2O, c'est le réservoir. On a les deux tuyaux qui partent du réservoir. Le gros tuyau où il y a la prise et le petit tuyau. Et vous voyez que le petit wagon où il y a marqué S, c'est le soufre qui est donc envoyé avec l'eau dans le petit bassin rond où il y a marqué H2SO4 ce qui est donc l'acide sulfurique. Donc en fait, on rajoute du soufre et de l'eau dans le petit bassin rond où il y a de l'acide sulfurique pour essayer de garder l'acide frais et propre. Vous voyez ? Et ensuite, le petit bassin rond communique avec le bassin triangulaire où on a le gros tuyau avec la prise qui est inaccessible enfin qui permet d'ouvrir la valve la vanne mais la vanne est inaccessible parce qu'il y a du dépôt devant. Et ensuite, tout ça va du bassin triangulaire vers les batteries ce qui est tout à droite c'est les batteries et on a une autre prise qui contrôle ça. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Et voilà. Donc là, vous avez le gros tuyau qui envoie l'eau jusque dans le bassin rectangulaire et là, vous avez le petit tuyau qui envoie l'eau dans le bassin rond dans lequel on était. Ok ? Donc apparemment, le but va être de mettre en marche tout ça, bien sûr. Pour qu'on puisse emmener tout ça dans le bassin où il y a les batteries. Ok ? C'est le but. Donc là, vous voyez apparemment, il faut dans un premier temps qu'on amène un chariot avec du soufre dans le petit bassin rond. Ça, ça va être la première étape. Ok ? Donc on va essayer de faire ça. Ici, c'est une roue qui permet de mettre en marche tout le mécanisme. Ça ne nous intéresse pas. Là, il y a un autre passage qui nous emmène ici pour avoir un autre point de vue sur l'entrée, en fait. Avec le réservoir ici. Ok. Il n'y a pas une prise ici ? Non, il n'y a pas de prise. Ok. Donc ça, c'était... On a tout vu ce qu'il y avait à faire en haut. On va descendre. Et juste ici, on a une prise qui nous permet de récupérer le kit rempart. Le kit rempart qui va nous permettre d'aller sous l'eau pour enlever les dépôts cristallins sur la vanne et sur la prise pour qu'on puisse faire passer l'eau du petit bassin rond dans le bassin rectangulaire. Ok ? Donc on ne va pas y aller tout de suite. Ça sera pour plus tard. Ici, on a une capsule. On ajoute la destination. l'usine de Joulston. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a l'endroit où on dépose le soufre. Vous voyez ? Ici, c'est là que les wagons remplis de soufre arrivent et le soufre est envoyé par ici en morceaux dans le petit bassin rond. Donc il faut, dans un premier temps, qu'on amène un chariot, un wagon de soufre jusqu'ici. Celui-là, ça serait pratique qu'il soit plein de soufre, mais il est vide. Donc celui-là ne va pas nous aider. On va l'enlever. Hop, voilà. Ah ! We work. Voilà. Donc on va aller sur ce chemin-là, ce rail. Et au bout de ce rail, on a un wagon plein de soufre. Ça va nous aider. Voilà. Vous voyez, si vous venez là, vous avez plein de petites piscines avec de l'eau bleue. De l'eau pleine de soufre. Voilà. Vous pouvez descendre par ici au niveau inférieur vers un autre chariot qui est plein aussi et on va en avoir besoin aussi. Donc on le fera venir un peu plus tard, celui-là. Donc là, ça me permet de redescendre. C'est très joli ces couleurs. couleur des roches vertes et l'eau bleue et puis l'eau de toutes les couleurs ici. C'est très très joli cette zone, je trouve. Ça doit sentir très fort le soufre aussi, je pense, mais voilà. Donc là, voilà, ce chariot. Le chariot 2 est plein. Donc on va l'emmener dans l'usine. Et juste avant, il faut changer l'aiguillage, bien sûr. Hop. Et on va également débloquer la porte puisque vous voyez, si je passe à l'intérieur de cette porte, en fait, on ne peut l'ouvrir que de l'intérieur de l'usine. Voilà. Pour que ça soit plus pratique. Alors, on tire ce machin. Oups. Et une fois que le chariot est en place, il déverse le soufre et on va pouvoir mettre en marche la roue qui est ici pour déclencher le processus. Voilà. Remplir le mixeur. Voilà ce qu'on va faire. On redescend vers le mixeur. Et voilà. Donc, d'un côté, on remplit le mixeur avec de l'eau du réservoir et de l'autre, on a du soufre en morceaux. Voilà comment on remplit le mixeur. Ok. Ça, c'est déjà bien. Ok. Le mixeur est rempli. C'est parfait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans l'eau pour enlever les dépôts cristallins. Puisque le but, ça va être de transférer cette eau dans le deuxième bassin qui est ici. Mais, la vanne qui est ici, qui permet de faire passer l'eau là-bas, dans l'autre bassin, il y a du dépôt cristallin dessus, donc il faut absolument aller y enlever. Et pour ça, on utilise le kit rempart. Alors, est-ce que je baisse ça ou pas ? Oui, je crois qu'il faut que je baisse ça. Donc là, d'abord, dans un premier temps, on va baisser la lame. Pour qu'elle soit au même niveau que l'autre. Ok. on descend et on va aller prendre le kit rempart qui est juste en dessous ici. Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez la croûte avec le marteau à cavitation. Le marteau à cavitation, c'est ce qui va enlever le dépôt cristallin. Donc on ouvre et voici le kit rempart. C'est un espèce de scaphandre. Et ici, vous voyez, on a justement un dépôt cristallin ici. Donc on va l'enlever en enfilant le kit rempart. Voilà. Alors il faut absolument que vous ayez mis de l'eau dans le bassin rond pour pouvoir utiliser le kit rempart. Le kit rempart ne marche pas s'il n'y a pas d'eau. Ok. Il faut bien faire ce que j'ai fait avant. Et là, vous voyez, donc on a du dépôt cristallin ici. On va utiliser le marteau à cavitation pour faire péter le dépôt cristallin et ça débloque la porte. Donc, où est-ce qu'on a du dépôt cristallin qui nous gêne ? Eh bien, de ce côté, sur la vanne qui permet d'envoyer l'eau qui est ici dans l'autre bassin. Sauf que là, vous voyez, je ne suis pas en face. Si j'essaye le marteau, là, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument que cette lame du mixeur soit face à cette vanne. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Comment faire pour faire tourner cette lame du mixeur en face de ce truc ? Eh bien, il faut la connecter avec les goupilles à la lame supérieure. Et quand les deux seront connectés, on pourra faire tourner les deux pour y mettre en face là. On redéconnecte et on bouge la lame supérieure pour pouvoir aller où on veut. Vous allez voir, là, dans un premier temps, il faut pouvoir bouger la lame supérieure ici. Et pour bouger la lame supérieure, il faut déverrouiller. Et vous vous souvenez, je ne pouvais pas déverrouiller la prise qui était ici parce qu'il y avait du dépôt cristallin. Mais on peut l'enlever maintenant. Voilà. Maintenant que le dépôt cristallin est enlevé, je peux me connecter à la prise et déverrouiller totalement la lame. Donc maintenant que la lame est déverrouillée, elle va pouvoir tourner. Donc ça, c'est parfait. Ok. J'ai fait... On ne peut rien faire de plus ici pour le moment de toute façon. Donc on va ressortir. On enlève le kit. Et on retourne en haut. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors. Donc on va remonter la lame ici. Sinon je ne peux pas aller au centre. Donc ça va. On remonte la lame et maintenant on va utiliser ce contrôle qui est au centre ici. Puisque là, maintenant, le but va être déjà dans un premier temps de superposer la lame supérieure avec la lame inférieure qui est sous l'eau. Ok. On les superpose. On les attache avec les goupilles. Elles vont tourner ensemble. Ce qui va nous permettre de tourner la lame inférieure vers l'endroit où on veut la mettre. C'est-à-dire ici, vous voyez le passage, la vanne qui permet d'emmener l'eau dans le bassin d'après. C'est juste en face ici. Donc on va connecter la lame supérieure à la lame inférieure. On va aller tourner pour qu'elle soit face à ça. Et ensuite, on redéconnecte la lame supérieure pour pouvoir sortir. Parce que si je tourne cette lame, je ne pourrais plus sortir. C'est ça le problème. Mais, voilà. Donc dans un premier temps, on va se connecter là. Voilà. Donc là, on va pouvoir tourner les lames pour qu'elles se superposent. Donc déjà, regardez sur le schéma qui est à droite. Je tourne la lame supérieure jusqu'à ce qu'elle soit au-dessus de la lame inférieure. C'est-à-dire... Tac. Voilà. Là, on est pile au-dessus de la lame qui est sous l'eau. Et là, on peut contrôler les goupilles. Donc on va coupler les deux lames. Et voilà. Donc maintenant, les deux lames sont couplées entre elles. Et regardez si je tourne. Elles tournent ensemble. Donc on va mettre la lame inférieure en face ici. Voilà. Donc là, les deux lames ont tourné ensemble. Donc la lame qui est sous l'eau est en face de la vanne qui permet d'emmener l'eau dans le deuxième bassin. Donc on va pouvoir y accéder avec notre kit rempart pour enlever le dépôt cristallin. Sauf que là, regardez, je ne peux pas sortir. Ah bah si. Bon, c'est pas grave. De toute façon, même si vous ne pouvez pas sortir, là, théoriquement, je ne peux pas sortir en fait. Je vais essayer de bien la placer. Je suis peut-être mal placé. Parce que théoriquement, je ne peux pas sortir. Il faudrait que ça soit comme ça. Bon bref, c'est pas grave. Là, vous voyez, si j'essaye de ressortir, je ne peux pas ressortir. Si vous pouvez sortir ici, voilà, là, vous voyez, je ne peux plus sortir. Voilà. Donc si vous pouvez sortir ici, vous pouvez retourner dans l'usine en passant par là. mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement découpler les deux lames. Donc on enlève, voilà, les deux lames ne sont plus couplées. Et maintenant, on redéplace la lame supérieure où il faut. Et la lame inférieure ne bouge plus. Hop, voilà. Voilà. On a remis la lame pour pouvoir sortir et la lame qui est en dessous est face au tunnel où on avait le dépôt cristallin. Maintenant, on reprend notre kit rempart et on va enlever ce dépôt. Ah, attendez. J'ai oublié, ne pas oublier de faire un truc. Si, c'est bon. Oui, non. Ne pas oublier de redescendre la lame supérieure. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas sortir. voilà. On reprend notre kit. Voilà. Donc si vous ne baissez pas la lame supérieure, quand vous sortez ici, vous ne pouvez pas marcher. Donc il faut bien penser à redescendre la lame avant de sortir. Et maintenant, si on regarde l'autre lame, regardez, hop, on est face au tunnel qui permet d'envoyer l'eau dans le bassin suivant. Et donc, on peut maintenant se débarrasser du dépôt cristallin. Et voilà. C'est tout bon. on s'en va. C'est tout ce qu'on a à faire avec le kit. Donc, on a fait tout ça. Maintenant, on remonte et on va pouvoir faire passer l'eau du bassin rond dans le deuxième bassin. Est-ce que je remonte la lame ou pas ? Enfin, est-ce que je... Oui, je vais peut-être la remonter. Non, vraiment, j'ai pas besoin. En vrai, j'ai pas besoin. Voilà. Donc là, maintenant, on se dirige ici vers cette petite cage avec ici le contrôle qui permet d'ouvrir le tunnel qui est en dessous. Voilà. Ouvrir. Donc là, c'est ouvert et maintenant, on va dans la petite cage ici pour transférer l'eau de ce petit bassin rond dans le deuxième bassin ici. Et théoriquement, ça doit marcher. Voilà. Et si vous allez au bout ici, maintenant, le but va être de transférer l'eau qui est ici vers les batteries qui sont en bas. Ici. On va transférer l'acide sulfurique jusqu'en bas pour les batteries. Mais là, si j'essaye de le faire, regardez, je vais attendre que ça se termine. Voilà. Donc maintenant, si on essaye de faire passer vers les batteries, regardez ce qui se passe. Acide insuffisant. Donc il faut refaire ce qu'on a fait, c'est-à-dire remmener un deuxième chariot, re-remplir à nouveau le bassin rond et transférer à nouveau dans celui-là et ensuite dans l'autre. Vous êtes obligés de faire ça deux fois. On n'a pas le choix. Donc on va continuer. Donc il me faut un deuxième chariot. Ce qui veut dire qu'il faut que j'enlève celui-là. Voilà. On va dégager celui-là aussi. Et on va aller chercher celui qui est de ce côté. C'est un peu pénible. On est obligé. Voilà. Maintenant, on va de ce côté chercher le deuxième wagon qui était plein. voilà pourquoi il y en a deux parce qu'on a besoin des deux. Oups. nous sommes united. On va de ce côté. On va remettre en marche tout ça avec le contrôle qui est là, le soufre qui est prêt, on remplit le mixeur, ok, et on revide tout ça dans le deuxième bassin et ensuite on pourra le vider vers les batteries. Voilà voilà à quoi sert cette usine pour l'acide sulfurique. J'espère que vous avez tout bien compris, ça c'était pas évident d'expliquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de prises qui font beaucoup de trucs, donc si jamais il y a un truc que vous n'avez pas compris, demandez-moi en commentaire, voilà donc là on a tout rempli, on revide tout ça dans le deuxième bassin ici et voilà. Voilà et maintenant donc je vais attendre que ça se remplisse et ensuite on balance tout ça vers les batteries et normalement ça sera bon. Sauf que ça va poser un petit problème aux batteries justement. Ok c'est tout bon voilà et là maintenant si vous regardez ici, acide prêt, on a assez d'acide pour pouvoir balancer tout ça vers les batteries en bas, donc on y va. Ça fait beaucoup de bruit. C'était extrêmement bruyant voilà. Voilà donc là on a balancé tout notre acide sulfurique vers les batteries. Voilà pourquoi on a de l'eau rouge vers les batteries, c'est l'acide sulfurique qu'on balance depuis ici vous voyez. Voilà voilà. Et donc le problème c'est que regardez, vous voyez, si vous regardez les pylônes électriques qui sont tout autour, ils clignotent en rouge puisque l'acide sulfurique qu'on a balancé à surcharger un peu les batteries et donc il va falloir refaire l'énigme des batteries là-bas en bas pour refaire un autre chemin pour avoir 115 volts. Puisque vous vous souvenez, on était allé là-bas en bas la première fois, il fallait faire un petit circuit pour avoir 115 volts. sauf que là, avec l'acide sulfurique, les batteries ont plus de puissance donc elles valent plus de volts que ce qu'elles valaient avant. Vous vous souvenez, les batteries bleues valaient 5 volts, maintenant elles valent 10. Les vertes valaient 10, maintenant elles valent 15. Les jaunes valaient 15, maintenant elles valent 20. Donc il va falloir redescendre là-bas, faire un autre circuit avec ces batteries pour avoir de nouveau 115 volts et pouvoir avoir de l'électricité un peu partout. On a besoin de ça puisqu'il faut qu'on actionne la prise qui est sur le tuyau vers le réservoir. Et là donc, je pense que si je retourne là-bas, je vais retourner là-bas pour terminer l'épisode. On ne va pas faire cette énigme aujourd'hui parce que cette énigme-là m'a pris beaucoup de temps. Donc on va faire ça la prochaine fois, là je vais juste retourner en bas pour confirmer pourquoi on a besoin de... d'électricité à nouveau. Bah déjà la porte est fermée, là vous voyez. Vous voyez, tout est fermé. Donc je pense que la prise qui est sur le tuyau qui est vers le réservoir n'a plus d'électricité non plus. Donc là, le seul moyen de ressortir d'ici, vu que la porte est fermée, c'est d'utiliser la capsule. Je vais utiliser la capsule. Voilà. Et ici, donc on peut aller au réservoir. On va y aller tout de suite. C'est rapide. Voilà. Donc si je retourne... Non, c'est pas par là, c'est par là. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je lag à chaque fois que je monte ici ? C'est incroyable. Euuuh, où est la porte ? Ah non, la porte, il faut que je passe par... Par en bas. Il faut que je refasse le tour. Il y a de l'eau qui a descendu quand même. L'eau a descendu, mais pas assez. C'est toute l'eau qu'on a envoyée dans le petit bassin rond. Vous voyez, ça fait quand même descendre le niveau, mais pas assez. Pour descendre totalement le niveau, il faut actionner le gros tuyau. Pour envoyer l'eau dans le bassin rectangulaire. Mais je crois que si on n'a plus d'électricité comme ça, la prise ne doit plus marcher. Je pense. Ou alors la prise marche. Mais il faut actionner l'usine. Il faut que l'usine ait l'électricité pour pouvoir vider tout ça. J'en ai marre de laguer tout le temps au même endroit. A chaque fois que j'arrive dans ce putain d'endroit, à chaque fois je lag. Il faut que j'appelle le truc. Ah voilà, il n'est pas alimenté. Voilà pourquoi on a besoin d'électricité. Pour pouvoir refaire marcher l'ascenseur et pouvoir retourner vers la porte en fait. Parce que là, la porte et le tuyau qui est dans le réservoir est inaccessible. Puisque la porte s'est fermée, la porte de l'usine. Donc on n'a pas d'autre choix que de revenir avec la capsule ici. Sauf que ici, l'ascenseur ne marche plus. Donc si l'ascenseur ne marche plus, je ne peux pas retourner vers le tuyau qui est dans le réservoir pour pouvoir vider le réservoir totalement. OK ? Donc voilà pourquoi on a besoin de rétablir l'électricité avec les batteries. Et on fera ça dans le prochain épisode. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, passez les commentaires à partager. On rétablit l'électricité, on vide totalement le réservoir et on éveille l'étreinte de Joulston la prochaine fois. et on aura le temps peut-être de retourner sur Curival pour commencer ce qu'on a à faire là-bas. Donc à la semaine prochaine pour la suite. Merci à tous. Merci à tous.